On s'est fait dénoncer par un petit con sur le fait qu'on buvait et qu'on fumait. Ah d'accord, c'était qui ? C'était un petit con qui était à cette table, qui aurait vendu du beurre aux allemands sûrement. Tu as dénoncé quoi ? C'est quoi ça ? Je vais dénoncer qui à quoi ? Je ne parle pas aux cons, ça les instruit. Non mais c'est quoi cette farce ? Je ne parle pas aux cons. Je ne peux pas balancer le truc comme ça en direct à la télévision. Je ne vais pas dire exactement ce que je veux. Ah bah vas-y, fais ce que tu veux. Mais c'est quoi ce délire ? J'ai dénoncé qui à quoi ? Oublie-moi, je ne suis pas ton pote. Mais c'est une farce ! La situation, ça va peut-être un petit peu partie aussi du truc. Il ne faut pas peut-être le prendre au premier degré. Ah ouais, moi je le prends au premier degré. Moi j'ai pas l'habitude de le faire. Parce que déjà, parce que déjà, parce que déjà, je vais te dire un truc. Tout simplement, tout simplement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est ce que tu nous demandes. Alors tu n'as qu'à connaître ton sujet, mais tu ne viens pas nous poser tes questions à la loi. C'est tout, c'est tout. Mais toi, qu'est-ce que tu veux toi ? Tu veux faire le cacou là ? Je te demande là, tu veux faire le cacou ? C'est à toi que je parle moi, moi c'est à toi que je parle. Alors tais-toi, c'est lui qui intervue. Alors tais-toi, quoi tient à perche et laisse-moi interviewer. Vous trouvez que vous, vous êtes élégante, madame ? Oui, je suis élégante. Mais vous êtes d'une arrogance permanente. Vous me regardez avec un mépris terrible. Mais vous voyez-vous le mépris ? Vous me dites pas que vous êtes élégante et tout le monde le voit, c'est évident. Tout le monde ? Vous êtes agressif, vous me regardez avec un mépris dans les yeux terribles. Je ne vous le dis jamais parce que je suis quelqu'un de poli. Donc ne faites pas de leçon d'élégance parce que vous êtes quelqu'un qui n'est pas élégant. Mais si, je suis quelqu'un d'élégant, je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Non, mais vous ne l'êtes pas. Qu'est-ce que je vous ai dit de pas élégant ? Vous êtes dans la, en permanence, une espèce de moquerie, enfin bref, peu importe. D'un gynéco, je ne suis pas là pour le juger, chacun a ses idées politiques. Ça ne me pose aucun problème. Ce qui me gêne, c'est la façon dont tu as parlé des banlieusards. Ah, il va s'expliquer. En disant que c'était des clowns. C'est ce que tu es mon pote. Hein ? Ça a l'air d'un sacré clown, je peux te le dire. Ah bah ouais, ça vient surtout avec mon beau nez chelou. Il ne te manque que le nez rouge. C'est vrai, clown. C'est son métier en même temps. En même temps, je suis payée pour ça. Tu vois, t'en es un professionnel. Continue. Mais quand tu nous fais rire, c'est pas volontaire. Vas-y, monsieur clown. Est-ce que vous estimez, pour autant, que Rachida Dati, Zeynédine Zidane, Jamel Debbouz-Omarcy sont moins français que vous ? Que ces gens-là sont moins français ? Comment ils sont reçus par la population, par le peuple qui est là depuis mille ans ? Alors oui, ils sont moins français que moi. C'est qu'aujourd'hui, on écoute et on va donner la parole qu'aux guignols. Ceux qui vendent des livres aujourd'hui qui sont numéro un, c'est ceux qui vomissent des choses. Je nommerai personne parce que je pense que je ne veux pas donner d'intérêt à qui que ce soit. Mais il y a du vomi qui est vendu par milliers. D'abord, c'est toujours flatteur d'être traité de guignol par un guignol. C'est toujours intéressant. C'est la personnalité préférée des Français, au Marse. Très bien, c'est très bien. Je m'en moque complètement. Il ne faut plus qu'il soit invité. Non, ben oui, déjà, il ne faut plus qu'il soit invité parce que c'est un criminel. Il a été condamné pour incitation à la haine. Il a été condamné, personne ne le dit, mais il a été condamné, ce mec-là. Par les dispositifs, Eric Zemmour, vous avez été condamné plusieurs fois par les tribunaux pour provocation à la haine. Je ne vais pas revenir sur les affaires. Ici, on n'est pas à une émission judice. Je pense que ces condamnations sont faites pour me faire taire. Omar Sy a demandé qu'on ne m'invite plus nulle part et il m'a traité de criminel. Je voudrais simplement lui signaler qu'un criminel, c'est quelqu'un qui commet un crime. Je sais bien qu'entre Trapp et Hollywood, il n'a pas eu le temps de maîtriser la langue française. Je suis obligé de répondre. Du coup, on va repasser mon extrait et il va répondre. Et ça ne va jamais terminer. Et en attendant, il est présent. Non, je ne vais pas lâcher l'affaire parce que j'ai quand même envie de lui répondre. Maintenant, vous m'obligez à le faire. J'ai appris en cinq ans de Ruquier ce que valaient vraiment les convictions et la culture de tous ces acteurs. Moi, je sais ce que j'en pense. Donc, ça ne me fait ni chaud ni froid. Deuxièmement, d'associer mon nom à Éric Zemmour, elle lui a fait un énorme cadeau. Alors, où elle est de sa famille, où elle est teubée, je n'ai aucune envie de me rouler dans la boue avec les cochons. Maintenant, je vais m'arrêter là-dessus. Mais jamais on n'a... Enfin, moi... D'un autre côté, moi, dans ma personne, pas en tant que psychiatre, quand j'entends parler de Trapp à Hollywood, enfin de choses comme ça, pour moi, il y a quand même une connotation raciste. J'entends ça. Raciste, en tout cas, de classe sociale. Quelques minutes plus tard, nouveau clash, cette fois avec un habitant. Je ne vous dis pas bonjour à moi. Oui, mais je ne veux pas dire un truc comme ça. Ne me touchez pas. Vous êtes trompez. Mais vous trompez. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Lève ta main, mon frère. Ne me touchez pas. Vous dites que les Français sont bons à rien et que vous venez là. Vous ne passerez pas. On n'a jamais voté. On votera pour que vous ne passerez pas. On est bons à rien et que nous ne voulons pas nous voir à Marseille. Je viens voir à Marseille. C'est pas seulement vous, Marseille. Après, il y a le... Comment il s'appelle ? C'est Menez ou Menez avec un S ? Ouais, bon, bref. Lui, je n'ai pas envie de lui donner de l'importance. Mais j'espère un jour que je le croiserai. Parce que lui, je pense qu'il a parlé de ma famille. On m'a dit un jour qu'il a dit, soi-disant, Evra serait prêt à vendre sa mère pour revenir en équipe de France. Donc lui, j'espère le croiser. Malouda l'a déjà croisé. Si les gens font bien attention, vous voyez bien qu'ils ne parlent plus de Malouda parce que Malouda l'a déjà chopé. Et moi, j'espère le chopé. Parce que lui, le jour qu'il arrivera à faire 8 jongles, j'arrête ma carrière. Lui, le jour qu'il fait ça, j'arrête ma carrière. C'est bon, là ? On va recevoir Denis Châtelier. Denis Châtelier, c'est cet homme qui a eu un terrible accident. Il y a quelques années, il a perdu ses deux mains. Et il y a quelques années, on lui a greffé deux nouvelles mains. Et la bague, c'est à vous ? Elle était déjà sur la main, quand vous l'avez... Ouais, ça c'est ma... Marie ? Ma bague de maillage ? Alors, je tiens juste... Je tiens juste parce que je vois que Faudel tire une tête depuis tout à l'heure. On parle d'un monsieur qui est miraculé. Je pense que c'est un moment qui est jovial, qu'un moment qui est beau et ne joue pas la carte abattue depuis tout à l'heure. Genre, je vois, tu tires une tête, tu fais... C'est un moment qui est très beau. Chacun réagit à sa passion. Je pense que l'humour est plaçable à tous les moments et que tu as tort de réagir comme ça. C'est tout ce qu'on va. Je vais aller voir monsieur juste avant pour lui dire « Est-ce qu'on peut blaguer ? » Il m'a dit « Au contraire, c'est positif. » Voilà, je tiens à te le dire. C'est juste ça, voilà. C'est une posture, tu la connais aussi bien que moi. C'est tout simplement... Ça me touche, c'est tout. Je te parle juste de la tête que tu as faite quand j'ai fait la blague, mais tu sais très bien de quoi je veux parler. Oh là là ! Je lutte pour réfléchir. Je reviens, soit j'ai les portables, soit je m'en vais. Tu vas prendre le portable. Faites ce que vous voulez. Attention, il se passe quelque chose à la carte de mes gosses. J'ai pas de nouvelles, vous êtes d'accord. Écoutez-moi bien, moi vous me menacez pas. Ok ? Je suis pas la première fois. Je me menace pas. Si, si, si. J'ai simplement dit, on écoute ce que j'ai dit. Écoutez bien ce que je vous dis, vous me menacez. Toi, Francis-Fan, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'est en train de dire Ludovic ? Simplement, je pense que c'est pas bien de lui faire ça. Après, c'est votre mère, vous gérez votre vie comme vous voulez. Mais moi, je suis toujours gêné quand à la télévision, on parle de trucs qui se passent dans une famille, qui devraient se régler dans une famille, vous voyez ? Non, mais il y a un moment donné où malheureusement, il n'y a plus de famille. Ça n'existe plus. Moi, j'ai pas envie de savoir tout ça. Moi, si vous voulez pas envie de savoir, ne lisez pas, je suis désolé. Non, non, mais... Excusez-moi. Moi, j'aime Annie, j'ai pas envie que... Si ça vous dérange, ça vous dérange tellement que ça. Non, mais parle pas de là, il parle de voix plus jolie, il parle de presse. Ça vous dérange tellement que ça. Ne lisez pas. Je pense pas que ça va aider votre maman, ce que vous faites. Non, non, non. Donc, vous êtes en train de l'agresser dans votre intérêt ? Non, 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 pas du tout. Écoutez, moi, je vous connais pas, vous me connaissez pas. Non, mais je connais Annie, c'est une artiste que j'aime, que j'apprécie. Non, mais moi, c'est ma mère, vous me parlez d'Annie. Ne parlez pas, n'éposez pas votre vie avec votre mère. On va se calmer. Ludovic, Ludovic, allô ? Ludovic, Ludovic, du calme. Vous êtes inintéressant. Ludovic, non, Ludovic, allô ? Allô, Ludovic, écoutez-moi, deux minutes. Concentrez-vous. Concentrez-vous, Dominique. Non, mais arrêtez. Taisez-vous. On va arrêter, Ludovic. Moi, je mets-le au milieu. Une question de Julia. Juste, une question de Julia dans un instant, mais juste. Vous écrivez 99% des musulmans, mais quelle source ? Je ne parle pas de 99%. Regardez votre livre. Je cite simplement Boalam Sandsal. Je cite l'écrivain Boalam Sandsal qui dit qu'est-ce qu'un islamiste est un musulman impatient. Je l'ai lu. Je ne mets pas 99%. Non, mais si, non. Mais vous mentez. Vous mentez. Il suffit d'aller regarder l'introduction de votre livre. À quoi ça sert de débattre avec vous ? Parce que vous mentez. Sortez mon livre. Ne bloquez pas là-dessus. Je ne bloque pas, mais en train d'expliquer quelque chose qui me touche. Ça fait 30. Ludovic, pour essayer de faire avancer les choses. Et vous aussi restez à votre place. Je ne vous parle pas, moi. Si vous ne faites que dire mon nom, ça fait 5 fois que vous dites mon nom. Vous vouliez parler de vous, parlez de vous, ne parlez pas de moi. Ludovic, on n'avance pas. Pour l'instant, ça ne sert à rien ce que vous faites. Il reste 30 secondes. Gagne un combat et reviens. Il y a combien de temps que tu n'as pas gagné ? Non, mais il a gagné. Il est malade. Il est malade, tu n'as pas regardé Wikipédia. Ça fait 7 ans que j'étais invaincu, mon frère. Il a été champion du monde. Ça fait 7 ans que je suis invaincu. 12 fois champion du monde, mon pote. Redessens sur terre. Allez, on arrête. Il a eu un boulot. Il a eu un boulot. Il a eu un boulot. C'est bon. Tu dis arrête. Ce n'est pas traité clown. C'est comme ça qu'on s'appelle. On dit quand un gars fait une connerie, on lui dit arrête de faire le clown. C'est simple. Alors arrête de faire le clown, s'il te plaît. En tout cas, je trouve très étrange votre manière d'être à gauche. Ah bon, pourquoi ? Comme ça. Ah c'est bien. Plein d'arguments derrière on fait ça. Ça suffit, il va rester là et c'est tout. Parce que tu vois, on rigole beaucoup. Ça fait longtemps que je s'en ai parlé. Bon, écoute-moi. Moi, je ne parle pas de barret et tout ça. Ça fait longtemps qu'on parle avec des clowns. Moi, je suis là pour le défendre. Et quand tu l'agresses, ça m'énerve. Et parfois, on joue, on fait le cinéma. Ça, si tu ne veux pas que ça aille plus loin, je te couche et je le couche après. Fais pas de cinéma. Sors, fermez vos gueules là. Arrêtez faire les clowns. Ne commence pas à parler, à dire des choses que tu ne pourras pas assumer. On va te plier en deux. On va te faire manger pour lesquelles. Je vais t'arracher tes couilles. Je vais te bouffer le cul. Je vais te lécher la chape. Fais attention. Respecte ce mec là. C'est un adulte. C'est un taille, il y a 50 ans. Je vais parler avec un respect. Arrête ! Non, tu l'as mal parlé avec d'Anton de coulion. Je suis juste mon boulot. 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 Ah oui, on m'a parlé de vous. On va vous rappeler de moi. C'est très bien. La petite terreur. C'est très bien. La petite terreur. On va vous rappeler ce qu'est la République. Il n'y a pas de petite terreur. On va vous rappeler ce qu'est la République. Mais je sais, je sais que vous allez vous rappeler de moi. Je sais très bien que si un jour vous avez l'occasion de faire quelque chose, vous allez vous rappeler de moi. Ça, c'est certain. Oui, oui. Ça, c'est certain. Mais vous intéressez... Vous faites pas partie de mes amis et des gens qui m'intéressent non plus. Alors retournez, allez faire les poubelles. Je peux dire juste un truc avant. Ça fait dix minutes que vous parlez. Vous n'avez pas dit une seule fois le mot amour. C'est quand même... C'est quand même... Non, mais attends. Tu as dit des gens qui couchent, machette, etc. C'est une histoire d'amour. Oui, alors ? Mais c'est leur problème. C'est pas une histoire d'amour. Là, c'est le problème de Sébastien. Lui, c'est tout amour. Alors, ça se disait. Parlez-moi d'amour. Je vous fous la main sur la gueule. Bravo. Si je n'ai pas, je change de veste. Si le programme, comment dirais-je, le discours de Périgueux avait été un programme, comment dirais-je, de droite... J'ai bien compris. Si vous l'avez bien compris, il semble pas que vous l'ayez compris. En tout cas, ce spectateur ne l'a pas compris. Vous êtes là pour leur expliquer. Je ne voterai pas pour Nicolas Sarkozy. Je vote pour lui parce que je crois, je suis persuadé sur des faits concrets qu'il aurait une diagonale de gauche. Isabelle, ça vous dit ? Rien, je respirez. Vous respirez. Si je parle en son nom, elle ne sait même pas qu'il va y avoir une élection de presse présidentielle, je ne suis pas sûre. Oh, bon, c'est moi, je ne suis quand même pas non plus crétine. Pour la mettre à l'aise. Vous la mettez à l'aise. Non, non, moi, ce sera impossible, mais je pense que mon avis importe peu à M. Hanin qui me... Non, mais c'est un truc, elle est bête, écoutez. Elle ne porte pas la mauvaise foi et la sentie. Elle a fait son pain quotidien de ce personnage. Elle a tort. Vous avez vu son film, je vous trouve très beau. Est-ce que vous avez vu son... Pourquoi es-tu comme ça ? Elle est comme ça parce qu'elle est légère. C'est vrai que moi, je n'ai pas un goître d'auto-satisfaction. Je ne me gargarise pas de moi-même, c'est sûr. Je ne me prends pas très au sérieux, excusez-moi. Allez, on va détendre l'atmosphère. La question qui se pose, c'est pourquoi il y a aujourd'hui, exprimé par l'amour, comme dit... Tu as raison de t'en moquer. Tu sais, la brouillère disait, la plupart des gens ne tomberaient pas amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour. Si tu veux. Pourquoi on est le pays qui utilise le plus de tranquillisants, d'anxéolithiques ? Parce que c'est à cause de ça. Non, là, je ne suis pas d'accord, Yves. Non, tu ne prends pas nos bouts, là. Nous, on s'est cassé la tête à le faire. Non, mais tu fais partie d'une équipe. Non, non. Tu fais partie d'une équipe, c'est toi qui t'éloignes. Non, tu ne prends pas nos bouts de bois. Non, tu ne prends pas la machette pour toi, on est cinq, et tu t'éloignes comme ça. Non, tu ne prends pas nos bouts de bois. C'est vrai, vas-y, rapproche-toi. Rapproche-toi, tu vas voir. T'as pas honte, t'as 50 ans. C'était impardonnable, c'était pas impardonnable. Parce qu'impardonnable, ce n'était pas le mot. C'était indéfendable. Qui n'est pas défendable ? Pardonnable, il y a les catholiques, les machines, au XIIe, au XIIIe siècle, ils ont tué et tué des gens. Et pendant les dernières guerres, le pape, il a pardonné ou des trucs comme ça. Au pape, je lui pisse au cul. Comment je pisse au cul à certains journalistes ? Beaucoup de journalistes. Donc, vous, et vous, faites partie. Je leur pisse au cul. Et ça, ce n'est pas une insulte. C'est une grosse insulte, c'est un ami de France comme une insulte et je n'en ai rien à foutre. C'est un petit geste amical. Donc, on est vraiment content que vous soyez là. Vous êtes naturellement ici pour dire ce que vous avez envie de dire. Vous êtes libre ici, il n'y a pas... C'est un espace de liberté. Tu veux m'inviter, tu ne veux pas m'inviter, c'est pareil. Non, non, mais nous, ça nous fait plaisir. Sinon, vous n'aurez pas de demander de venir. Je dis ce que j'ai à dire, je dis ce que j'ai sur le cœur. C'est fait pour si on n'est pas comptable, c'est pareil. Mais cette émission, elle est faite pour ça. C'est tout à fait d'accord. Ils sont aussi... Ils sont aussi... Ils sont aussi... Non, mais ce n'est pas... C'est... Ce sont des journalistes qui posent des questions. Je ne meurde pas de mon image. On ne peut pas toujours être... Eh bien, écoutez, les uns et les autres, on le droit... Au revoir, messieurs. On le droit de... Non, 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 non.